Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, qui est de l'actualité nationale et internationale. Nous allons commencer par l'actualité nationale. Hier, lors du Conseil des ministres, le chef de l'État est revenu sur le dialogue national et il a rappelé à son gouvernement son engagement constant depuis 2012 à renforcer le dialogue avec toutes les forces vives de la nation. Cet engagement vise à promouvoir la paix et la stabilité sociale dans le cadre de leurs ambitions résolues de faire du Sénégal un pays émergent d'ici 2035, rappelle le chef de l'État. Quelques semaines après l'appel du président de la République en faveur du dialogue, la date de ces rencontres d'échange est prévue le 30 mai prochain. Hier, le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, était en direct et il a réagi face à son procès. Il affirme toujours un complot d'État et confirme ne pas avoir de relations sexuelles avec la masseuse Adi Rabissar. Il annonce aussi son retour à Dakar pour faire face à l'État. Le maire de Biscuiterie, Djibril Ouad, et son conseiller municipal ont pris la décision d'immortaliser le célèbre président des communicateurs traditionnels du Sénégal, Eladjie Mansourmeil. Désormais, la rue Ex-Biscuiterie 49 va porter le nom d'élagiment sur Mbaye. La cérémonie de baptême est prévue le 29 mars au terrain Gelaou à partir de 15h. Toujours avec l'actualité nationale, après plusieurs retours de parquet, la journaliste de Keoulo, Matissa Rignan, a été finalement entendue hier par le juge d'instruction du deuxième cabinet avant d'être placée sous mandat de dépôt. Elle est inculpée pour actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique. Utilisation de fonction de journalisme nous renseigne Dakar Actu. Aussi, le journaliste Sérigne Saliou Gueye, qui est le directeur de publication du Quotidien, Yor Yor a fait l'objet d'un retour de parquet, selon son avocat Maître Moussa Sarr. Il est poursuivi pour outrage à magistrats, usurpation de fonction de journalisme, parce qu'il ne serait pas détenteur de la carte nationale de presse. Il est aussi poursuivi pour complicité des faits. A l'international, les autorités américaines chargées de la sécurité en ligne dénoncent ce 25 mai une cyberattaque d'ampleur parrainée par la Chine. Dans un communiqué séparé, Microsoft a précisé que ces attaques visent les secteurs de communication de l'industrie, des transports, de la marine, du gouvernement et des technologies de l'information. On termine avec le sport. L'équipe nationale U20 du Sénégal a arraché un valeureux match nul 1-1 contre Israël lors de son deuxième match du Mondial d'hier. Il ira chercher la qualification en huitième de finale face à la Colombie ce samedi. Rappelons que les lionceaux avaient perdu leur premier match face au Japon en but à zéro. Internaute de Sénéinfo.net, Sénéinfo international, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous. A très bientôt. Sénéinfo international, Sénéinfo international, www.sénéinfo.net Sénéinfo international, www.sénéinfo international, www.sénéinfo.net